C'est très intéressant ce qu'on apprend aujourd'hui, qu'il y a plus de cas en santé mentale aux Îles-de-la-Madeleine que dans toute la ville de Montréal. Je vous rappelle qu'aux Îles-de-la-Madeleine, il y a 12 000 habitants. À Montréal, dans le Grand Montréal, 3 millions, peut-être davantage. Ces chiffres-là ne tiennent pas la route, à l'évidence, mais je vous invite à regarder plus loin dans les indicateurs qui sont présentés. Il est clair que le gouvernement présente des chiffres sur la base d'indicateurs qui, parfois, sont douteux. On fait actuellement une vérification là-dessus, puis on retrouve un certain nombre de perles, je vous dirais. Je vous nommerai par exemple le fait que lorsqu'on a décidé qu'il fallait accentuer la prise en charge des Québécois, on savait qu'il y avait presque un million de Québécois qui étaient sans médecin. On a décidé de faire une prise en charge collective, mais quand on regardait les données sur l'atteinte des objectifs, ceux qui étaient pris en charge étaient considérés comme pris en charge, ceux qui étaient pris en charge collectivement l'étaient aussi, et ceux qui avaient fait une demande de prise en charge étaient considérés comme pris en charge. Évidemment, si on a fait une demande, ça ne veut pas dire qu'on y a répondu. Il y a un paquet d'éléments comme ça qui sont à questionner. Un autre exemple que je vous donnerais, là aussi, c'est parce qu'on a tendance à oublier, mais dans le plan stratégique du ministère de la Santé 2018-2022, on partait de 14 heures, point 2, d'attente sur Sivière, dans les urgences. L'objectif était d'atteindre 12. Dans le nouveau plan stratégique, on part de 17 et l'objectif est d'atteindre 14. Puis on dit que ça avance. Évidemment, si on élève les standards, c'est-à-dire où on abaisse le standard, dépendamment de quel point de vue on le voit, c'est facile de dire qu'on attend les objectifs, mais moins les objectifs sont ambitieux, plus le système se dégrade, puis on n'a pas raison de pavoiser. Alors, effectivement, on met en doute plusieurs des indicateurs qui ont été retenus. Sous-titrage ST' 501